Histoire extraordinaire Écrite par Edgar Allan Poe Traduction par Charles Baudelaire Lue par Équilibre, livre audio Une descente dans le Malström Les voix de Dieu dans la nature comme dans l'ordre de la Providence ne sont point nos voix et les types que nous concevons n'ont aucune mesure commune avec la vastitude, la profondeur et l'incompréhensibilité de ces œuvres qui contiennent en elles-mêmes un abîme plus profond que le puits de Démocrite Joseph Glanville Nous avions atteint le sommet du rocher le plus élevé Le vieil homme, pendant quelques minutes, sembla trop épuisé pour parler Il n'y a pas encore bien longtemps, dit-il à la fin Je vous aurais guidé par ici aussi bien que le plus jeune de mes fils Mais il y a trois ans, il m'est arrivé une aventure plus extraordinaire que n'en essuya jamais un être mortel ou du moins, tel que jamais homme n'y a survécu pour la raconter Et les six mortelles heures que j'ai endurées m'ont brisé le corps et l'âme Vous me croyez très vieux, mais je ne le suis pas Il a suffi du quart d'une journée pour blanchir ses cheveux noirs comme du jet Affaiblir mes membres et détendre mes nerfs au point de trembler après le moindre effort Et d'être effrayé par une ombre Savez-vous bien que je puis à peine, sans attraper le vertige, regarder par-dessus ce petit promontoire Le petit promontoire sur le bord duquel il s'était si négligemment jeté pour se reposer De façon que la partie la plus pesante de son corps surplombait Et qu'il n'était garantie d'une chute que par le point d'appui que prenait son coude sur l'arête extrême et glissante Le petit promontoire s'élevait à quinze ou seize cents pieds environ d'un chaos de rochers situé au-dessous de nous Immenses précipices de granit luisant et noir Pour rien au monde je n'aurais voulu me hasarder à six pieds du bord Véritablement j'étais si profondément agité par la situation périlleuse de mon compagnon Que je me laissais tomber tout de mon long sur le sol M'accrochant à quelques arbustes voisins n'osant pas même lever les yeux vers le ciel Je m'efforçais en vain de me débarrasser de l'idée Que la fureur du vent mettait en danger la base même de la montagne Il me fallut du temps pour me raisonner et trouver le courage de me mettre sur mon séant Et de regarder au loin dans l'espace Il vous faut prendre le dessus sur ces lubillas me dit le guide Car je vous ai amené ici pour vous faire voir à loisir le théâtre de l'événement dont je parlais tout à l'heure Et pour vous raconter toute l'histoire avec la scène même sous vos yeux Nous sommes maintenant reprit-il avec cette manière minutieuse qui le caractérisait Nous sommes maintenant sur la côte même de Norvège Au soixante-huitième degré de latitude Dans la grande province de Northland Et dans le lugubre district de Lofodon La montagne dont nous occupons le sommet est telle ses gaines La nuageuse Maintenant, levez-vous un peu Accrochez-vous au gazon si vous sentez venir le vertige C'est cela Et regardez au-delà de cette ceinture de vapeur qui cache la mer à nos pieds Je regardais vertigineusement Et je vis une vaste étendue de mer Dont la couleur d'encre me rappela tout d'abord le tableau du géographe Noubienne Et sa mer des ténèbres C'était un panorama plus effroyablement désolé Qu'il n'ait donné à une imagination humaine de le concevoir A droite et à gauche Aussi loin que l'œil pouvait atteindre S'allongeaient comme des remparts du monde Les lignes d'une falaise horriblement noire et surplombante Dont le caractère sombre Était puissamment renforcé par le ressac Qui montait jusque sur sa crête blanche et lugubre Hurlant et mugissant éternellement Juste en face du promontoire sur le sommet duquel nous étions placés A une distance de cinq ou six miles en mer On apercevait une île qui avait l'air désert Ou plutôt on l'a deviné au moutonnement énorme des brisants dont elle était enveloppée A deux miles environ plus près de la terre Se dressait un autre îlot plus petit Horriblement pierreux et stérile Et entouré de groupes interrompus de roches noires L'aspect de l'océan dans l'étendue comprise entre le rivage Et l'île la plus éloignée avait quelque chose d'extraordinaire En ce moment même il soufflait du côté de la terre une si forte brise Qu'un brique tout au large était à la cape avec deux ris dans sa toile Et que sa coque disparaissait quelquefois tout entière Et pourtant il n'y avait rien qui ressemblât à une houle régulière Mais seulement et en dépit du vent un clapotement d'eau Bref vif et très cassé dans tous les sens Très peu d'écume excepté dans le voisinage immédiat des rochers L'île que vous voyez là-bas reprit le vieil homme Est appelée par les Norvégiens Wurg Celle qui est à moitié chemin c'est Moscoué Celle qui est à un mile au nord est en Barène Là-bas sont Isselzen, Hotholm, Keldheim, Swarven et Bukholm Plus loin entre Moscoué et Wurg Hotholm, Fliemenn, Sandflösen, Stockholm Tels sont les vrais noms de ces endroits Mais pourquoi ai-je jugé nécessaire de vous les nommer ? Je n'en sais rien Je n'y puis rien comprendre Pas plus que vous Entendez-vous quelque chose ? Voyez-vous quelques changements sur l'eau ? Nous étions depuis dix minutes environ au haut de Hessegen Où nous étions montés en partant de l'intérieur de l'Ophoden De sorte que nous n'avions pu apercevoir la mer Que lorsqu'elle nous avait apparue tout d'un coup Du sommet le plus élevé Pendant que le vieil homme parlait J'eus la perception d'un bruit très fort Qui allait croissant Comme le mugissement d'un immense troupeau de buffles Dans une prairie d'Amérique Et au moment même Je vis ce que les marins appellent le caractère clapoteux de la mer Se changer rapidement en un courant Qui se faisait vers l'est Pendant que je regardais Ce courant prit une prodigieuse rapidité Chaque instant ajouté à sa vitesse A son impétuosité déréglée En cinq minutes Toute la mer jusqu'à Wurg Fût fouettée par une indomptable furie Mais c'était entre Moscou et la côte Que dominait principalement le vacarme Là le vaste lit des eaux Sillonné et couturé par mille courants contraires Éclatait soudainement en convulsions frénétiques Haletant, bouillonnant, sifflant, pirouettant en gigantesques et innombrables tourbillons Et tournoyant et se ruant tout entier vers l'est Avec une rapidité qui ne se manifeste que dans les chutes d'eau précipitées Au bout de quelques minutes Le tableau subit un autre changement radical La surface générale Devint un peu plus unie Et les tourbillons disparurent Un à un Pendant que de prodigieuses bandes d'écume Apparurent là où je n'en avais vu Aucune jusqu'alors Ces bandes à la longue S'étendirent à une grande distance Et se combinant entre elles Elles adoptèrent le mouvement giratoire Des tourbillons apaisés Et semblèrent former le germe d'un vortex plus vaste Le vortex est un tourbillon creux Soudainement Très soudainement Celui-ci apparut Et prit une existence distincte Et définit dans un cercle de plus d'un maille de diamètre Le bord du tourbillon était marqué par une large ceinture d'écume lumineuse Mais pas une parcelle ne glissait dans la gueule du terrible entonnoir Dont l'intérieur, aussi loin que l'œil pouvait y plonger Était fait d'un mur liquide, poli, brillant Et d'un noir de jet Faisant avec l'horizon un angle de 45 degrés environ Tournant sur lui-même sous l'influence d'un mouvement étourdissant Et projetant dans les airs une voix effrayante Moitié cri, moitié rugissement Tel que la puissante cataracte du Niagara elle-même Dans ses convulsions N'en a jamais envoyé de pareil vers le ciel La montagne tremblait dans sa base même Et le roc remuait Je me jetais à plat ventre Et dans un excès d'agitation nerveuse Je m'accrochais au maigre gazon Ceci, dis-je enfin au vieillard Ne peut pas être autre chose Que le grand tourbillon du maelstrom On l'appelle quelquefois ainsi, dit-il Mais nous autres Norvégiens, nous le nommons Moskouestrom, de l'île de Moskoué Qui est située à moitié chemin Les descriptions ordinaires de ce tourbillon Ne m'avaient nullement préparé à ce que je voyais Celle de Jonas Ramus Qui est peut-être plus détaillée qu'aucune autre Ne donne pas la plus légère idée de la magnificence Et de l'horreur du tableau Ni de l'étrange et ravissante sensation de nouveauté Qui confond le spectateur Je ne sais pas précisément de quel point de vue Ni à quelle heure La vue l'écrivain en question Mais ce ne peut être ni du sommet de El Seguen Ni pendant une tempête Il y a néanmoins quelques passages De sa description Qui peuvent être cités pour les détails Quoi qu'il soit très insuffisant Pour donner une impression du spectacle Entre Lofodone et Moskoué, dit-il La profondeur de l'eau est de 36 à 40 brasses Mais de l'autre côté, du côté de Ver, il veut dire Ourgue Cette profondeur diminue au point qu'un navire Ne pourrait y chercher un passage Sans courir le danger de se déchirer sur les roches Ce qui peut arriver par le temps le plus calme Quand vient la marée, le courant se jette dans l'espace Compris entre Lofodone et Moskoué Avec une tumultueuse rapidité Mais le rugissement de son terrible reflux Est à peine égalé par celui des plus hautes Et des plus terribles cataractes Le bruit se fait entendre à plusieurs lieux Et les tourbillons, ou tournant creux Sont d'une telle étendue et d'une telle profondeur Que si un navire entre dans la région de son attraction Il est inévitablement absorbé et entraîné au fond Et là, déchiré en morceaux contre les rochers Et quand le courant se relâche Les débris sont rejetés à la surface Mais ces intervalles de tranquillité N'ont lieu qu'entre le reflux et le flux Par un temps calme Et ne dure qu'un quart d'heure Puis la violence du courant revient graduellement Quand il bouillonne le plus Et quand sa force est accrue par une tempête Il est dangereux d'en approcher Même d'un mail norvégien Des barques, des yachts, des navires Ont été entraînés pour n'y avoir pas pris garde Avant de se trouver à portée de son attraction Il arrive assez fréquemment Que des baleines viennent trop près du courant Et sont maîtrisées par sa violence Il est impossible de décrire Leurs mugissements et leurs beuglements Dans leur inutile effort pour se dégager Une fois, un ours Essayant de passer à la nage Le détroit entre l'Ophoden et Moscoé Fut saisi par le courant Et emporté au fond Il rugissait si effroyablement Qu'on l'entendait du rivage De vastes troncs de pins et de sapins Engloutis par le courant Reparaissent brisés et déchirés Au point qu'on dirait qu'il leur a poussé des poils Cela démontre clairement que le fond Est fait de roches pointues Sur lesquelles ils ont été roulés ça et là Ce courant est réglé par le flux et le reflux de la mer Qui a constamment lieu de six heures en six heures Dans l'année 1645 Le dimanche de la sexagésime De fort grand matin Il se précipita avec un tel fracas Et une telle impétuosité Que des pierres se détachèrent Des maisons de la côte En ce qui concerne la profondeur de l'eau Je ne comprends pas comment On a pu s'en assurer Dans la proximité immédiate du tourbillon Les quarante brasses doivent avoir trait seulement Aux parties du canal qui sont tout près du rivage Soit de Moscoé, soit de Lofoden La profondeur au centre du Moscoé-Strom Doit être incommensurablement plus grande Et il suffit pour en acquérir la certitude De jeter un coup d'œil oblique dans l'abîme du tourbillon Quand on est sur le sommet le plus élevé de Helségen En plongeant mon regard du haut de ce pic Dans le fléguéton hurlant Je ne pouvais m'empêcher de sourire De la simplicité avec laquelle Le bon Jonas Ramus raconte Comme chose difficile à croire Ses anecdotes d'ours et de baleine Car il me semblait que c'était chose évidente de soi Que le plus grand vaisseau de ligne possible Arrivant dans le rayon de cette mortelle attraction Devait y résister aussi peu Qu'une plume à un coup de vent Et disparaître tout en grand Et tout d'un coup Les explications qu'on a données du phénomène Dont quelques-unes je me rappelle Me paraissaient suffisamment plausibles à la lecture Avaient maintenant un aspect très différent Et très peu satisfaisant L'explication généralement reçue Est que comme les trois petits tourbillons Des îles Ferroé Celui-ci n'a pas d'autre cause Que le choc des vagues Montant et retombant Au flux et au reflux Le long d'un vent de roche Qui endigue les eaux Et les rejette en cataracte Et qu'ainsi Plus la marée s'élève Plus la chute est profonde Et que le résultat naturel Est un tourbillon Ou vortex Dont la prodigieuse puissance de sucion Est suffisamment démontrée Par de moindres exemples Tels sont les termes De l'encyclopédie britannique Kircher et d'autres Imaginent qu'au milieu Du canal du Maelstrom Est un abîme Qui traverse le globe Et aboutit dans quelques régions Très éloignées Le golfe de Bosnie A même été désigné Une fois un peu légèrement Cette opinion assez puéril Était celle à laquelle Pendant que je contemplais le lieu Mon imagination donnait Le plus volontiers son assentiment Et comme j'en faisais part au guide Je fus assez surpris De l'entendre me dire Que bien que telle Fût l'opinion presque générale Des Norvégiens à ce sujet Ce n'était néanmoins pas la sienne Quant à cette idée Il confessa Qu'il était incapable De la comprendre Et je finis par être d'accord Avec lui Car pour concluante Qu'elle soit sur le papier Elle devient absolument Inintelligible Et absurde À côté du tonnerre de l'abîme Maintenant que vous avez bien vu Le tourbillon Me dit le vieil homme Si vous voulez que nous nous glissions Derrière cette roche Sous le vent De manière qu'elle amortisse Le vacarme de l'eau Je vous conterai une histoire Qui vous convaincra Que je dois en savoir quelque chose Du Moscoestrom Je me plaçai comme il le désirait Et il commença Moi et mes deux frères Nous possédions autrefois Un semac Gréé en goélette De soixante et dix tonneaux À peu près Avec lequel nous pêchions Habituellement parmi les îles Au-delà de Moscoé Près de Wurge Tous les violents remous De la mer Donnent une bonne pêche Pourvu qu'on s'y prenne En temps opportun Et qu'on ait le courage De tenter l'aventure Mais parmi tous les hommes De la côte de l'Ophoden Nous trois seuls Nous faisions notre métier Ordinaire d'aller aux îles Comme je vous dis Les pêcheries ordinaires Sont beaucoup plus bas Vers le sud On y peut prendre du poisson À toute heure Sans courir grand risque Et naturellement Ces endroits-là Sont préférés Mais les places de choix Par ici Entre les rochers Donnent non seulement Le poisson De la plus belle qualité Mais aussi En bien plus grande abondance Si bien Que nous prenions souvent En un seul jour Ce que les timides Dans le métier N'auraient pas pu Attraper tous ensemble En une semaine En somme Nous faisions de cela Une espèce De spéculation désespérée Le risque de la vie Remplaçait le travail Et le courage Tenait lieu de capital Nous abritions Notre semac Dans une hanse À cinq miles De la côte Au-dessus de celle-ci Et c'était notre habitude Par le beau temps De profiter du répit De quinze minutes Pour nous lancer À travers le canal Principal Du Moscoestrom Bien au-dessus du trou Et d'aller jeter l'encre Quelque part Dans la proximité D'Otherholm Ou de Sonfelsen Où les remous Ne sont pas aussi violents Qu'ailleurs Là Nous attendions Ordinairement Pour lever l'encre Et retourner chez nous À peu près Jusqu'à l'heure De l'apaisement des eaux Nous ne nous aventurions Jamais dans cette expédition Sans un bon vent arrière Pour aller et revenir Un vent Dont nous pouvions Être sûrs Pour notre retour Et nous nous sommes Rarement trompés Sur ce point Deux fois en six ans Nous avons été forcés De passer la nuit À l'encre Par suite D'un calme plat Ce qui est un cas Bien rare Dans les parages Et une autre fois Nous sommes restés À terre Près d'une semaine Affamés jusqu'à la mort Grâce à un coup de vent Qui se mit à souffler Peu de temps Après notre arrivée Et rendit le canal Trop courageux Pour songer À le traverser Dans cette occasion Nous aurions été Entraînés au large En dépit de tout Car les tourbillons Nous balottaient Ça et là Avec une telle violence Qu'à la fin Nous avions chassé Sur notre encre fossée Si nous n'avions dérivé Dans un de ces innombrables courants Qui se forment ici Aujourd'hui Et demain ailleurs Et qui nous conduisit Sous le vent de flimmen Où par bonheur Nous pûmes mouillés Je ne vous dirai pas La vingtième partie Des dangers Que nous essuyâmes Dans les pêcheries C'est un mauvais parage Même par le beau temps Mais nous trouvions Toujours moyen De défier le moscow-estrom Sans accident Parfois pourtant Le cœur me montait Aux lèvres Quand nous étions D'une minute en avance Ou en retard Sur la calmie Quelquefois Le vent n'était pas Aussi vif Que nous l'espérions En mettant la voile Et alors Nous allions moins vite Que nous l'aurions voulu Pendant que le courant Rendait le semac Plus difficile à gouverner Mon frère aîné Avait un fils Âgé de dix-huit ans Et j'avais pour mon compte Deux grands garçons Ils nous eussent été D'un grand secours Dans de pareils cas Soit qu'ils eussent pris Les avirons Soit qu'ils eussent pêché A l'arrière Mais vraiment Bien que nous consentissions A risquer notre vie Nous n'avions pas le cœur De laisser ces jeunesses Affronter le danger Car tout bien considéré C'était un horrible danger C'est la pure vérité Il y a maintenant Trois ans Moins quelques jours Qu'arriva ce que Je vais vous raconter C'était le 10 juillet Dix-huit cents Un jour Que les gens de ce pays N'oublieront jamais Car ce fut un jour Où souffla la plus horrible tempête Qui soit jamais tombée De la calotte des cieux Cependant Toute la matinée Et même fort avant Dans l'après-midi Nous avions eu Une jolie brise Bien faite Du sud-ouest Le soleil était superbe Si bien que le plus vieux Loup de mer N'aurait pas pu prévoir Ce qui allait arriver Nous étions passés Tous les trois Mes deux frères et moi Au travers les îles A deux heures De l'après-midi Environ Et nous eûmes Bientôt chargé Le semac De fort beaux poissons Qui Nous l'avions remarqué Tous trois Était plus abondant Ce jour-là Que nous ne l'avions Jamais vu Il était juste Sept heures à ma montre Quand nous levâmes L'encre Pour retourner chez nous De manière À faire le plus dangereux Du strôme Dans l'intervalle Des eaux tranquilles Que nous savions Avoir lieu À huit heures Nous partîmes Avec une bonne brise À tribord Et pendant quelque temps Nous filâmes Très rondement Sans songer Le moins du monde Au danger Car en réalité Nous ne voyions Pas la moindre cause D'appréhension Tout à coup Nous fûmes masqués Par une saute de vent Qui venait De Helsegen Cela Était tout à fait Extraordinaire C'était une chose Qui ne nous était Jamais arrivée Et je commençais À être un peu inquiet Sans savoir Exactement pourquoi Nous fûmes Arrivés au vent Mais nous ne pûmes Jamais fendre Les remous Et j'étais sur le point De proposer De retourner au mouillage Qu'en regardant À l'arrière Nous vîmes Tout l'horizon Enveloppé D'un nuage singulier Couleur de cuivre Qui montait Avec la plus étonnante Vélocité En même temps La brise Qui nous avait pris En tête tomba Et surpris alors Par un calme plat Nous dérivâmes À la merci De tous les courants Mais cet état de choses Ne dura pas Assez longtemps Pour nous donner Le temps d'y réfléchir En moins d'une minute La tempête Était sur nous Une minute après Le ciel Était entièrement Chargé Le grand mât En portant avec lui Mon plus jeune frère Qui s'y était accroché Par prudence Sous-titrage Sous-titrage FR ?